... Présentez-nous ce groupe La Bohème. C'est une longue histoire parce qu'en fait on s'est rencontré à Toulouse avec Aka, qui lui est un comédien, un chanteur bosniaque. Et on s'est beaucoup impressionné tous les deux, mais ça je te parle d'il y a 25 ans au moins. Et depuis on s'est retrouvé pour faire la musique pour des pièces de théâtre, on s'est rencontré comme ça, mais on s'est toujours dit on va faire un truc ensemble. C'était donc l'idée de mélanger la musique latine et la musique des pays de l'Est. Et il y a trois ans on a participé à un festival justement où il y avait la musique de l'Est, moi j'avais participé aussi. Donc on s'est croisé sur scène et là on s'est dit on va monter une équipe et vraiment faire ce mélange. Et donc on l'a fait, après c'est compliqué parce qu'il y en a qui sont à Paris, après il y a un Sicilien, après il y a à Toulouse. Mais bon, on est arrivé à faire des réunions, des répétitions, petit à petit. Aujourd'hui on a fait quoi ? Une dizaine de concerts. Mais en tout cas, dès qu'on peut jouer, c'est avec un grand plaisir qu'on le fait. C'est une très belle histoire. Comment on crée avec tous ces genres musicaux différents finalement ? Moi ça a été un peu, j'ai passé ma vie à ça. Enfin j'ai commencé par le flamenco. À un moment donné j'ai eu un grand prix en Espagne. Mais juste après, j'ai fait une tournée en Afrique. Et là, j'étais sidéré. Je me suis dit, il faut que tu retournes beaucoup en Afrique. Ce que j'ai fait dans ma vie, beaucoup, beaucoup. Pour essayer de trouver un peu la racine de ce flamenco, tout ça. Et donc de suite ça a été mélanger ma culture avec et chercher dans l'Afrique. Et par la suite ça a été l'Amérique du Sud, beaucoup aussi le Brésil, le Mexique. Et puis aussi l'Europe, les pays de l'Est. Mais toujours mélanger. Je crois que le plus beau, c'est quand même partager ce qu'on a. Et donc je crois qu'il faut, pour l'humanité, et par la musique en ce qui me concerne, essayer de rapprocher ces gens sans frontières. Et je crois que c'est un beau message. Il faut le faire autant dans la musique que dans tout. Et il faut aller vers ça. Quel bilan peut-on dresser cette année ? Jusqu'à présent, là on est en début de soirée. Il y a un festival, c'est à qui il démarre. On vient de sonner les cloches, les solos dans tout le village. Et plus de 20, 25, 30 musiciens dispersés dans tout le village. Quatre scènes. Le bilan, cette année ça s'est bien passé. Malgré quelques difficultés avec un peu le temps. Et puis les matchs de la Coupe du Monde, les deux demi-finales. Les artistes nous ont donné des spectacles vraiment magnifiques et d'une grande qualité. Le public était au rendez-vous. Et voilà. Et hier on a eu aussi un concert splendide. Aussi bien de Thomas Dutron et tous ces merveilleux musiciens que le collectif Bohème ensuite. Et à commencer aussi par Marco Tindy, il y a The Wait, avec la chanteuse croate. Alors quel est le secret de FestiVoge pour durer, pour se renouveler tous les ans ? Le secret de FestiVoge, d'abord ça dure depuis bien tant d'années. Et c'est le fait d'avoir aussi la chance toute l'année maintenant d'avoir des musiciens qui viennent ici pour travailler, des résidences d'artistes. FestiVoge, c'est un moment important dans l'année du Centre National de Création Musicale, Vosges. Mais c'est quand même le résultat et la conséquence de tout un travail qui est là depuis des années et des années. Et surtout qui se construit au fil de l'année. Donc FestiVoge, c'est une manière de fêter toute cette musique et cette création. Mais le travail continue tout au long de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.